Salut à tous c'est Fiona de fionacoma.fr On se retrouve aujourd'hui pour le maquillage numéro 6 de la série maquillage à l'effigie des personnages de Digimon Adventure donc saison 1 de Digimon et c'est donc un maquillage à l'effigie de Gomamon un petit Digimon blanc et violet principalement avec une crête orange un Digimon aquatique qui a du coup un Digi Sauveur un peu intello mais qui a très peu confiance en lui c'est le 6ème Digimon à ce Digivolver c'est pourquoi aujourd'hui c'est celui-là que l'on va voir le teint est comme à chaque fois fait à l'avance donc je vous laisse avec le reste du maquillage alors Gomamon c'est un personnage qui a comme couleur prédominante pour son corps du violet et du blanc donc ce que je vais faire c'est que je vais mettre du blanc sur ma paupière mobile et du violet sur mon creux paupière donc je vais commencer avec la couleur Ocean Drive de chez SLA donc Sergio Alvarez que je vais appliquer avec le pinceau 231 de chez Zoéva comme couleur de transition je vais utiliser la teinte lavender de la palette Révolution en collaboration avec la youtubeuse OBSORUS puisque c'est un violet pas très très foncé et surtout pas hyper méga pigmenté ici je l'applique tout doucement pour estomper un peu le violet que j'ai mis avant et le mélanger un peu à l'highlighter que j'ai déjà placé et pour ça du coup là j'ai changé de pinceau j'ai pas pris celui que j'utilise d'habitude j'ai pris le 251 de chez Primark pour creuser un peu ma paupière du coup je vais utiliser la couleur Pilipipip de la palette Celebrate de Julisius Cosmetics et je vais l'appliquer avec le pinceau 252 de chez Primark vous voyez c'est un violet un peu différent de l'autre je n'hésite pas également à reprendre les autres couleurs si jamais je veux ré-estomper des couleurs avec les autres pinceaux hop comme là et ensuite je fais le dégradé sous l'œil en utilisant les couleurs de l'ordre du plus foncé en tout cas celle que j'ai utilisée en creux vraiment externe en creux de paupière et ensuite la couleur que j'ai utilisée pour la transition maintenant on va faire la paupière mobile donc pour représenter la partie la plus importante du corps du Digimon et pour ça j'utilise un fard blanc donc j'ai oublié de regarder le nom avant de commencer la vidéo je vous mettrai ça dans la barre de description ça il n'y a pas de problème j'aurais pu utiliser le fard de cette palette là que j'utilise là pour le miroir mais j'ai peur qu'il ne soit pas assez pigmenté comme blanc donc je vais aller au pinceau donc là c'est le 174 de chez Make Up For Ever et ouais c'est peut-être pas assez pigmenté par rapport à ce que je veux donc je vais tenter de l'appliquer au doigt quand même là déjà on a un blanc un peu plus blanc quand même un vrai blanc on est quand même d'accord là c'est mieux vous avez les éclairages en plus du coup à la caméra ça change un peu alors ici comme je ne cherche pas à faire un effet cut crease tout ça de toute façon je n'ai pas mis de base pour ça je vais reprendre du coup un peu les couleurs violettes que j'ai utilisées afin d'estomper un peu parce que là vous voyez je suis allée un peu plus loin de ce côté que là je vais essayer d'estomper un peu le blanc avec le violet pour faire vraiment un effet dégradé là on va faire le coin interne de l'oeil et pour le coin interne on va utiliser une couleur que j'adore mettre en opposition avec le violet et vous le savez si vous avez suivi la vidéo d'avant c'est le vert et du coup je vais utiliser la teinte dinosaure de la palette du coup révolution que j'ai utilisé depuis le début et j'utilise aussi du coup le pinceau shading brush de chez Real Techniques donc on termine les yeux avec un liner orange pourquoi orange ? parce que le Digimon donc je vous l'ai mis sur la photo dans l'intro il a une crête orange ici donc d'où le fait que moi j'ai fait une coque et moi je vais respecter du coup la couleur en l'utilisant comme liner et là comme dans ce maquillage il n'y a toujours pas de paillettes je vais utiliser un fard avec des paillettes, des nacres du coup de chez Makeup Forever je ne connais toujours pas le nom je suis désolée j'ai oublié de vérifier mes fards de Makeup Forever et je vais l'utiliser en liner mais sans virgule je vais juste faire un trait de liner classique donc je vous ai dit j'essaye de respecter au maximum du coup l'univers des Digimon vous avez vu Palmon j'ai mis un t-shirt vert, des boucles d'oreilles en forme de feuille là c'est pareil je fais la coiffure j'avais même fait le palmier pour Palmon j'ai mis un t-shirt violet avec un motif Malibu donc marin puisque c'est un Digimon marin et j'ai même mis des boucles d'oreilles en forme de scorpion puisque dans un des épisodes Joe et Mimi donc les deux Digisauveurs avec leur Digimon se retrouvent confrontés à un Digimon avec une allure de crabe ou scorpion qui veut manger des clams voilà il fait une crise pour des clams et il se retrouve à se battre contre lui d'où mes boucles d'oreilles voilà voilà alors je vais essayer de le placer le fard sans l'humidifier déjà alors là comme le fard sec n'est pas assez intense je vais donc l'humidifier donc il faut savoir qu'il y a des fards qui peuvent être humidifiés uniquement avec de l'eau c'est le cas pour les fards des marques comme Make Up For Ever et SLA alors s'ils ont changé les formulations depuis il y a 5 ans je ne sais pas si c'est toujours le cas mais en tout cas moi j'ai des fards qui datent du coup d'il y a 5 ans quand j'étais étudiante en BTS et c'était les techniques qu'on avait pour pouvoir intensifier un trait de liner noir en utilisant uniquement un fard et ça permet également de fixer un peu mieux la couleur du coup puisque la poudre a été du coup mouillée et ça l'a fixé déjà là je ne sais pas si vous vous le verrez bien c'est un peu compliqué vu que c'est un fard de base avec des nacres mais moi je vois déjà que c'est plus intense voilà les yeux terminés j'ai fait mon mascara hors caméra et donc maintenant on va passer aux lèvres et du coup je vais utiliser le rouge velouté sans transfert de chez Sephora en teinte numéro 35 si je ne dis pas de bêtises le nom c'est Wisteria Purple donc c'est le violet que j'ai utilisé déjà quand j'ai fait mon mélange de couleurs pour le symbole du maquillage de Tantomon alors maintenant que les lèvres sont terminées donc je reconnais que ça fait quand même beaucoup de violet entre le t-shirt, les lèvres et les yeux mais bon c'est pas un Digimon qui a énormément de couleurs donc on fait un peu avec ce qu'on a niveau couleurs donc pour faire le symbole je vais utiliser l'eyeliner que j'ai utilisé pour le maquillage de Tantomon c'est le Colorful Eyeliner 24h Waterproof de chez Sephora en teinte, si j'ai du bêtises, Winter in London voilà je crois que c'est la numéro 8 maintenant là il y a marqué numéro 3 mais ça a changé et il y en a qui vont être contents ou je ne sais pas parce que cette fois ce n'est pas un rond enfin un personnage où il n'y a pas de rond et je crois que c'est le seul c'est une croix avec la barre qui est verticale oui c'est ça avec la barre qui est verticale qui est plus longue et plus fine que la barre horizontale donc voilà la première partie du coup du symbole je vais repasser après parce que je ne sais pas si vous voyez par exemple ici et par là c'est un peu moins pigmenté du coup et dans chaque angle ici on a un triangle donc ce n'est pas un triangle rectangle qui va s'incruster dans les bords de la croix ce sont des triangles si je ne dis pas de bêtises qui sont donc droits ici par rapport à la longue barre de la croix et qui vont être rectangles par le bas là et par le haut je sais pas un triangle rectangle qui va s'incruster dans les bords de la croix et puis on l'aise à la croix ce qui va s'incruster dans les bords de la croix et puis on a un triangle rectangle qui va s'incruster dans les bords de la croix voici donc ce que donne ce maquillage à l'effigie de Go Mammon qui au final n'est pas très compliqué à réaliser peut-être juste un peu le liner puisqu'il faut humidifier le fard mais sinon c'est un maquillage aux couleurs assez simples s'il y a peut-être aussi le blanc c'est une couleur qui est assez dure à travailler mais voilà voilà ce que donne ce maquillage donc j'espère qu'il vous plaît donc si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu ou en l'air je ne sais pas comment on l'appelle ce petit pouce n'hésitez pas également à vous abonner pour pouvoir suivre la suite des maquillages puisque là on est au 6ème il en reste plus que 2 mais ce n'est pas les seuls maquillages que je vais faire sur cette chaîne et n'hésitez pas également à regarder les anciens maquillages qui sont dans la playlist Make Up Digimon je crois que c'est comme ça que j'ai appelé cette playlist donc voilà je vous dis à la semaine prochaine pour le maquillage numéro 7 à l'effigie de Patamone ciao